Mon fantôme A cette époque, nous vivions ma famille et moi dans une grande maison située en haut d'une petite colline Maman avait pour habitude d'organiser de grandes réceptions Et enfin, ces soirées étaient toujours l'occasion de faire de nouvelles rencontres Mais un soir, les choses dégénéraient Alors que nous partageions une fois de plus un bon repas Les lumières de la grande pièce à laquelle nous étions établés se tamisèrent et changèrent de couleur pour se nuancer d'orange Les gens parlaient entre eux et ne faisaient aucunement attention à ce changement Moi, je regardais ces personnages qui riaient sans se rendre compte que quelque chose de bizarre se passait Et soudain, un coup de vent brutal et impressionnant fit balayer tous les meubles Éjectés de nos sièges, nous étions tous paralysés face à ce spectacle surnaturel Encore sonné par cette scène qui venait de se jouer Je regardais autour de moi, mais ni fenêtres, ni portes n'étaient ouvertes J'étais paniqué Et sous nos yeux, la table vola contre le mur Les assiettes et les verres dans lesquels nous mangeons se brisèrent les uns contre les autres Puis le canapé fut emporté et déchiré en lambeaux Au travers des objets qui traversaient les lieux et dans un coin de la pièce, j'apercevais une forme Dans l'ombre, un homme en veste de cuir et en jean se tenait des bouts debout et me fixait Son regard n'était pas visible, mais je pouvais sentir son insistance Je ne percevais pas d'animosité ni de violence Il n'était pas sombre et ne faisait pas peur Et cet homme disparut J'étais comme une folle Je tentais de dire aux autres que c'était à cause de cet homme que tout cela s'était passé Mais personne ne l'avait vu Personne, sauf moi Piqué par une curiosité, son nom, je n'avais qu'une idée en tête Le suivre J'avais atteint la porte en courant Essoufflé, j'étais ébloui par la lumière extérieure A la recherche de mon fantôme, j'avais essayé de l'appeler Mais aucun son ne sortit de ma gorge Il apparut tout de même à mes côtés Me faisant sursauter Puis il disparut quelques secondes Il se manifesta une énième fois Se mit dos à moi Se retourna lentement Me regarda longuement Et d'une voix sûre Je lui demandais pourquoi Pourquoi avait-il tout détruit ? Pourquoi avait-il tout cassé ? Il me répond Jeune fille, tu me demandes toujours pourquoi Et si tu pensais par toi-même ? Surprise par cette réponse étrange J'ai voulu poursuivre mon interrogatoire Quand il dit à nouveau Tu sais Parfois je me sens vide à l'intérieur Ce personnage mystérieux m'avait attendré Il se dirigeait vers un arrêt de tramway Et toujours aussi intrigué Je le suivais d'un pas bien décidé J'étais déterminé à connaître les raisons De ces réponses étranges Égaré dans mes pensées Ce n'est qu'après quelques minutes Que je réalisais L'homme avait définitivement disparu Et moi complètement perdu Désespéré Je marchais le long du trottoir A la recherche de cet individu J'avais cette drôle d'impression d'être observé Et en prêtant attention de plus près Je fus terrifié d'apercevoir autour de moi Des personnes habillées de la même manière Hommes et femmes Portaient des vêtements en lin, beige Peu flatteurs d'ailleurs J'avais ralenti le pas pour essayer de comprendre Ce que je voyais Quand tous s'arrêtèrent net Dans leur mouvement A ce moment Je ne savais plus Si je devais poursuivre mon chemin ou non J'étais déconcerté Au loin Une forte lumière illumina la grande rue Éblouie par cette lumière De plus en plus puissante J'avançais en protégeant au mieux mes yeux Quand une nouvelle scène se produisit Toutes ces personnes Qui étaient immobiles Depuis plusieurs minutes Se mirent subitement à se mouvoir Et comme hypnotisés Ils se positionnèrent en rang La tête droite Et tournées en direction de cette lumière Fin première partie Je lis les jeudis Je lis les jeudis Je lis les jeudis Je lis jeudi Je lis tous les jeudis Avec Goldie Je lis je lis Sous-titres par Jérémy Diaz